Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bonjour à toutes, c'est ce que j'ai fait pour un épisode 6 sur le let's play de Wario Land sorti en 1942 sur Game Boy et après avoir battu le gallion pirate nous avons été enlevés par un oiseau et nous sommes arrivés dans un nouveau monde, on ne peut pas partir puisque comme vous avez vu on est toujours bloqué, on est bloqué dans une sorte de marais et il s'agit du monde, le prochain monde que nous allons faire dans cette vidéo, il s'agit du Park Slee Woods, un truc assez surprenant et assez bizarre et on commence tout de suite, course numéro 31, donc première course de cette partie, vous avez vu quand même la musique est assez surprenante et assez surprenante puisque là vous voyez qu'on est slow et on se demande comment on va réussir pour repartir parce que, surtout que justement la partie là elle est immergée c'est à dire qu'on peut pas repartir, on peut pas repartir vers les autres niveaux en tout cas pour le moment, donc on est obligé au moins de finir au moins ce niveau pour l'instant pour au moins finir, pour au moins aller dans un autre niveau ou pas, enfin on sait pas exactement, puisque pour l'instant on a l'air bloqué dans ce niveau et comme je vous ai dit, bah donc j'ai vu que j'étais mis dans le zapping de la guilde numéro 2, alors je sais pas si ça fait peut-être une semaine qu'il sortit à présent mais en tout cas vraiment heureux d'être passé dans ce zapping de la guilde, surtout que justement je suis assez content que justement la guilde commence à prospérer et que certaines personnes pensent que justement ça peut les aider à améliorer leurs vidéos parce que sérieusement je peux vous dire à moi, si j'avais eu un truc à cette époque là j'aurais fait exactement la même chose, c'est à dire que j'aurais justement au début pas cru et finalement cru parce que je me suis dit ce serait tout à fait logique et tout à fait normal que justement certaines personnes se dévouent à aider les youtubeurs à s'améliorer donc là on va essayer de faire le maximum, donc là toujours course numéro 1 de ce niveau, là pour l'instant on y arrive pas trop là, c'est un peu... Ah mais... Ah mais c'est impossible ! Donc on continue, en espérant qu'il n'y ait pas de mort quand même, ça serait pas mal, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez vu que l'épisode 4 était assez failé que le numéro 5 était assez... était assez bien finalement, il n'y a pas eu trop de fail et j'espère ne pas avoir de fail dans cet épisode là, puisque ce serait bien quand même que j'ai un épisode super skill, ce serait super, ce serait un truc que je voudrais Alors, la vache, maintenant on a la vache, on va accélérer Oh, là on a failli faire un fail Oh, ça a été juste ! Voilà Voilà, on y est Oh merde ! Ouais mais, là... Oh, j'ai fait un beau truc ! Regarde, attention, attention ! Ne pas faire rentrer la pièce dans le... Hop ! Bon, on va y aller ! On rentre la pièce dans le trou, et on y va ! Pour le prochain niveau ! Et vous avez vu que pour l'instant, on est toujours bloqué, hein ! On ne sait pas pourquoi, pour l'instant, on est toujours bloqué ! Et on va faire le monde, on va faire la course numéro 2, la course B ! Dès la chasse de bombe, on va voir comment on va se débrouiller contre des mini-impôts plus puissants que ce qu'on a vu tout à l'heure ! Oh, dommage ! Premier raté ! En tout cas, faut quand même réussir, faut quand même essayer de réussir le maximum, en tout cas ! Oh, mais là, raté, complètement, là ! C'est quoi cette connerie, là ? Mais oh ! Hop, on se concentre ! Oh, raté ! Je vais faire un zéro pointé, c'est parti pour que je soigne ça, hein ! Oh, mais merde ! Oh, mais merde, c'est pas possible, quoi ! Allez, on se concentre ! Oh, mais merde, putain ! C'est impossible ! Un putain de zéro fail ! Donc, vous avez vu quand même que je mets du bruit pas mal au niveau des fails ! Donc, zéro ! C'est dommage pour Mario qui voulait gagner des pièces ! Et on en arrive à un total de 1392 pièces ! Deuxième course de ce niveau ! Course numéro... 32 ! Donc, 32 ! Et là, vous avez vu quand même qu'on est un peu différent puisque nous sommes dans une sorte de rails ! Assez, assez, justement, beaucoup de rails ! Et c'est aussi une des particularités de ce niveau, enfin, de ce monde ! C'est qu'il y a beaucoup de niveaux avec des rails, justement, comme celui-ci ! Qui est assez compliqué pour celui qui n'a pas l'habitude de jouer à ce genre de plateforme-ci ! Parce que, justement, ce genre de plateforme est un peu introduit par ce genre de jeu, en fait, justement ! Et pour quelqu'un qui ne s'y habitue pas, bah, ça peut être assez bizarre ! Mais, pour moi, c'est pas très compliqué ! Ce qui s'y habitue juste d'avoir de la logique et de ne pas sauter dans le vide ! Ce qui arrive assez souvent, malheureusement, quand on se débrouille mal ! Voilà ! On essaie de se concentrer pour gagner, quand même, un peu de niveau, quand même ! Voilà ! Pour l'instant, ça va ! Là, on peut aller en-dessous ! On va en-dessus ! Alors, on se concentre quand même pour ne pas réussir ! Et, d'ailleurs, information ! Donc, dans deux épisodes, c'est là, enfin, il est prêt ! Donc, le prochain épisode, ce sera l'épisode sur le dernier monde ! Sauf la fin ! Que je vous ferai en direct ! Plutôt, pas en direct ! Mais, sûrement, en enregistré live ! En enregistrant une coalition du direct ! Avec un invité spécial ! Qui est... Pour l'instant, je ne dis pas exactement qui c'est ! Mais, vous le saurez assez tôt ! Puisque, je pense que la personne concernée va bientôt pouvoir s'exprimer, en tout cas, faire des vidéos, justement, avec d'autres personnes ! Et, je le remercie d'ailleurs ! Pour pouvoir, justement, me proposer... Enfin, pour pouvoir accepter ma proposition alors qu'il est très occupé, en tout cas, en ce moment ! Et, nous devons appuyer sur un bouton ! Et qu'est-ce que ça va faire, ce bouton ? On ne sait pas encore... Oh ! Oh, il n'y a plus d'eau ! Oh, il n'y a plus d'eau ! Et voilà ! Nous pouvons, à présent, repartir sur d'autres niveaux ! Donc, grâce à ce switch qu'on vient d'activer ! Et donc, vraiment intéressant, puisque nous pouvons faire les autres mots maintenant ! Et donc, voilà ! Vous vous demandez combien de temps ça va durer ! Et bah non, ça ne dure pas si longtemps que ça, finalement ! Et donc, maintenant, on peut repartir ! On peut exactement repartir ! Donc, par exemple, là, justement, je vais vous montrer qu'on peut repartir, sans souci, de ce niveau, ici ! Et donc, on peut aller sur n'importe quel autre niveau, justement, parmi tous les niveaux qui existent ! Mais on continue, toujours sur Passywood ! Et on va à la troisième course, numéro 33 ! Course numéro 33 ! Et on va voir comment on va se débrouiller ! Alors là, vous voyez ! Alors là, ce genre de niveau est justement assez... Alors là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose ! Et vous allez voir, assez rapidement, que ce sera du scrolling ! Donc, du scrolling, comme il en existe beaucoup, en tout cas à l'époque des années 90 ! Un petit moment maintenant ! Même si, des fois, quelques niveaux sont en scrolling ! Mais c'est très rare ! Et donc, le principe du scrolling, c'est de ne pas se faire, justement, avoir par le scrolling ! Parce qu'il signifie que vous allez un peu trop loin ! Et vous vous faites tuer ! Par la limite du scrolling ! Et justement, le... Quand vous allez d'un autre côté du scrolling... Ah ! Pfff ! Oula, j'ai failli mourir ! Ah ! Mais c'est impossible ! Oh la 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 ! Pfff ! Alors, je me concentre ! Je vais mourir, je sens ! Parce que, pour l'instant, ça va ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh putain ! C'était juste ! Aïe, aïe, aïe ! Faut vraiment que je m'améliore ! Voilà ! On vient là ! On vient d'arriver ! Pfff ! J'adore cette musique, en fait ! C'est vraiment assez... Assez, justement, Far West... Far Westien ! Assez Far West ! Et c'est assez marrant, en tout cas ! Alors, on vient d'arriver au mi-niveau ! Donc là, on peut récupérer une... Une fleur, ainsi que... Des coeurs ! Plutôt la fleur qui m'intéresse beaucoup ! Et donc, on continue... Vers la suite du niveau ! Suite du niveau qui va... Continuer dans le scrolling, Puisqu'en fait, la deux parties de scrolling... Dans ce niveau-là, en particulier ! Alors, faut juste se concentrer pour éviter... Justement, les gros soucis qui peuvent exister avec le scrolling, hein ! Puisque... Quand je dis, le scrolling est très... Assez sur nous, en tout cas ! Dans ce jeu-là, il est assez sur nous, parce que... Justement, il se montre pas, en fait ! Au début, il est assez... Mais ce qui fait que... Ah ! Et bah, voilà ! Encore un... Encore un... Encore un... Encore une main... Je sens... Je sens... Je sens... Pour l'instant, ça va... Pas d'ennemis en haut... Voilà ! On continue avec le scrolling... Ah ! Mais... PAAAAAAA ! Mais pas possible ! Heu ! Et voilà ! La mort de l'épisode ! Il fallait que ça arrive, maintenant ! Donc, on repart ! Cours suivant au 33 ! Ah la 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 ! Ah la la ! Que serait un épisode de Mario Land sans au moins une mort ! Bah c'est pas un épisode de Mario Land ! C'est logique ! Ha 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 ! Donc ! Vous avez vu, j'ai quand même mouru avec beaucoup de graciosité, en tout cas ! Beaucoup de grac... De gestes gracieux ! Et voilà ! On va essayer de d'aller plus vite quand même ! Pour ne pas faire de temps, parce qu'on a quand même perdu 8 ans à cause de cette mort ! On va quand même essayer de faire un épisode efficient et bien sûr d'ailleurs, je tiens à vous dire d'ailleurs, c'est aussi une info, dans quelques jours vous aurez la suite, enfin vous aurez le let's play que je ferai par la suite, c'est à dire que vous aurez justement une vidéo expliquant le let's play que je vais faire à la suite, qui est un let's play je vous dis à d'ores et déjà mythique, puisque je n'ai pas registré encore l'épisode, vous êtes encore loin d'avoir registré l'épisode, puisque j'ai quand même un épisode d'avance sur vous, mais en tout cas, j'ai toujours justement d'améliorer mes vidéos grâce aux conseils que j'ai par rapport à la guilde et par rapport aux différents organismes dans lesquels je suis, donc franchement, justement, remercie d'ailleurs aux membres de la guilde pour mon aide et surtout pour certaines personnes qui ont m'aidé, on va dire, à améliorer mes vidéos aussi au niveau des présentations, puisque je pense que cet épisode-là n'aura pas encore de présentation réelle, mais d'ici quelques épisodes, en tout cas, je pense, d'ici le prochain let's play, on aura justement une entrée, enfin, une intro spéciale, enfin, une intro spéciale, une sous-intro en plus d'une intro qui existe déjà sur la guilde, et ainsi qu'une intro de fin, enfin, qu'une autre intro avec une musique que j'ai adorée et que je veux mettre dans un let's play, donc, on va voir, ça va être assez marrant en tout cas, et j'espère également, en tout cas, que ce qui va se passer pour la suite du let's play et tout ça, va vous plaire, et vraiment, va vous intéresser, parce que je voudrais bien que, justement, tout ce que je souhaite faire en ce moment soit intéressant pour vous. Alors, voilà, là, il ne faut pas mourir, parce que là, justement, c'est là où je me suis juste mort, tout à l'heure. Alors, là, on est continu, on a un truc là, voilà. Alors là, on a un cœur, et justement, je remercie toutes les personnes qui mènent en ce moment pour la guilde, que ce soit Metal Iron, qui fait d'ailleurs un bon let's play sur Skyward, sur Skyrim, ainsi que, par exemple, aussi, D-Draws 60, le court-fondateur de la guilde, Paltou, le court-fondateur de la guilde, et puis d'autres youtubeurs que j'ai suivis, justement, grâce à la guilde, et je peux vous dire, justement, la guilde est vraiment très intéressante dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça permet de faire connaître des nouveaux youtubeurs, et aussi de connaître des nouveaux talents qui sont vraiment pas mal, j'en oublie peut-être, surtout, j'en oublie sûrement par rapport à ceux que je connais, mais d'ailleurs, je m'en excuse pour ceux qui ne seront pas nécessités dans ces vidéos, mais en tout cas, vous comprenez que, justement, la guilde est faite pour, justement, améliorer les youtubeurs, et justement, se faire connaître également, un petit peu, même si, c'est pas vraiment le but premier, parce que plutôt, le but premier, c'est surtout de s'améliorer dans ces vidéos, et donc, justement, après, après, on n'aime pas les vidéos, après, ça dépend, après, ça c'est toujours l'appréciation de chacun qui fait que, justement, on peut aimer une vidéo ou pas, d'ailleurs, je m'en fiche, enfin, je ne veux plus dire, je ne sais pas, je m'en fiche, mais, c'est un peu plaisir de savoir que si certains aiment mes vidéos, et si certains n'aiment pas mes vidéos, voilà, tant pis, moi, je ne suis pas là pour des abonnés, en fait, je ne suis pas là vraiment pour avoir des abonnés, même si, même si ça me fait plaisir des fois d'avoir quand même le nombre de vues sur youtube, bon, c'est normal, comme tout le monde, mais, moi, c'est plutôt les vidéos qui me plaisent, c'est-à-dire que je suis en train de vraiment faire m'amuser à faire cette vidéo, et, oh, mais ce n'est pas possible ! Donc, je m'amuse vraiment à faire cette vidéo, et franchement, je peux vous dire, j'ai hâte de continuer sur les différents jeux que je vais faire, parce que j'en ai déjà plusieurs en vue, et vous allez voir dans quelques minutes, dans quelques jours, justement, la vidéo de présentation, je pense, d'ici une semaine, la vidéo de présentation du prochain Let's Play, et je pense qu'il va vous intéresser, puisque c'est quand même un Let's Play mythique, enfin, un jeu mythique, donc Let's Play mythique, obligatoirement, enfin, je pense qu'il est mythique, après, après, c'est comme vous voulez, mais, au moins, le jeu a aidé, on va dire, à bon nombre d'êtres ludiques, enfin, à bon nombre de personnes, en tout cas. Alors, on va vers où, là ? Je ne sais pas où on va, je sais qu'on va vers quelque part, et où exactement, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est... Ah, d'accord. Donc, là, c'est un trésor, on va récupérer, justement, un dernier épisode, comme je vous ai dit, le dernier épisode, ce sera 13h et fin, donc, toujours avec la personne qui devrait me seconder, enfin, qui devrait m'aider dans cet épisode, pour l'instant, je ne dis pas encore son nom, j'attends le prochain épisode pour vous le dire, exactement, oui, pour vrai. Donc, nous, au fond, nous, nous avons fini une troisième, la quatrième course, et on va faire le jeu des pièces, on va faire un jeu des pièces, on va voir comment on va se débrouiller, pour que si Mario arrive à se débrouiller, enfin, on va tirer la ficelle, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? C'est une pièce d'argent, c'est bien, donc, ça fait un double de... Donc, comme d'habitude, quand je vous dis, deux seaux, un seau contenant un poids de Ditton, un seau contenant un sac d'argent, le sac d'argent fait doubler les pièces, le sac de... le poids de Ditton, le fait diviser par deux, en fait. Donc, on continue. Numéro 2. Encore un sac de pièces. Ah bah, alors là, je pense avoir fait le... je pense faire le... 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 le radia. Et malheureusement, non. Comme un débit, j'ai fait une connerie, donc ça arrive que j'ai donc... j'ai quand même le double de ce que j'avais au départ, c'est-à-dire 62 pièces. 62 pièces qui sont au 1500 qu'on a gagné auparavant, ce qui fait un total de 1500, 602 pièces. course numéro 5. Course numéro 5 de ce niveau, donc, course 35, si je ne me trompe pas. Donc, course 35. Alors là, je ne sais pas si c'était passé, vous n'avez pas compris. Et donc, même principe auparavant, scrolling. Mais... Je crois que là, il ne veut pas que j'en a dans le niveau, c'est impossible autrement. Voilà. Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Attends, il se fout de ma gueule ou quoi ? Voilà ! C'est bon ! Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais absolument pas. Donc, je suis vraiment désolé pour ceux qui s'attendaient à... En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu rentrer, j'ai voulu continuer et il a fait comme je ne voulais pas. ça arrive. Vous savez, c'est un live, donc, un live, tout peut arriver en live, évidemment. Donc là, encore, on continue. Voilà, parfait. Donc là, principe du scrolling, toujours. Donc, on essaie toujours de faire le maximum pour justement faire... Je ne sais plus, je vais dire. On fait le maximum justement pour avoir un nécessaire. On va essayer de réussir. Voilà. Donc là, scrolling, donc il ne faut justement pas arrêter ce scrolling, surtout que là, il peut être assez dangereux de le rater. Parce que justement, surtout en vache, parce qu'en vache, il y a plus de... possibilité de rater qu'auparavant avec la vache que j'avais justement autre que la vache. Et la vache est assez... assez... assez très grand. Parce que même si on va vite avec la vache, on peut rapidement se faire avoir par la rapidité du scrolling qui est très faible. Parce que justement, le scrolling étant très faible, on peut aller très haut, enfin, on peut aller très loin, mais justement trop loin pour que le scrolling continue. C'est-à-dire que justement, il ne faut pas qu'on aille trop loin pour éviter de se faire trouver dans le trou du scrolling, donc c'est-à-dire dans la mort. C'est-à-dire puisque, comme je vous dis, le scrolling également vous tue quand vous êtes justement sur les rails. Et si vous touchez les rails, vous êtes mort. C'est dommage, hein, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça que fonctionne le jeu et franchement, il faut vous dire, plusieurs fois, en tout cas, quand j'étais jeune, j'ai réussi à failler sur cet endroit-là parce que justement, les rails étaient assez, assez, justement, assez traîtres. Parce qu'il suffisait de les toucher et puis c'était mort, on ne pouvait plus rien faire. Et bon, après, il faut savoir également que ce jeu, vu qu'on se approche de la fin, vous allez voir que quand on va avoir la majorité des cours des 13h, quand je vais vous faire la partie 13h, vous allez reconnaître la majorité des niveaux pour laquelle on l'a fait puisque justement, comme je vous ai dit, les 13h sont des trucs justement optionnels. Mais ils permettent d'avoir un final le plus important. C'est-à-dire que le final, le final dépend du nombre de trésors que nous avons ainsi que du nombre de pièces que nous avons. C'est-à-dire que plus on a de pièces, plus on a de possibilités d'avoir un truc élevé, mais plus on a de trésors, plus également on a de chances d'avoir un truc élevé. Donc on continue. Donc là, on continue, on traverse tout le niveau comme ça. Oh, je sais pas si c'est passé là, j'ai payé, j'ai payé touché l'ennemi à peu de choses près. Alors là, normalement, on devrait être pas très loin de la fin. Voilà, la fin est arrivée. Et donc, et donc, ça veut dire, évidemment, qu'on a encore le dig, on dit qu'on est encore clair. et je vais directement passer où nous sommes à 1 égale de 1590 8 pièces. Donc bientôt 1500 pièces. À la fin de ce... bientôt... Peut-être à la fin de ce monde, puisque... Ah oui ! À la fin de ce monde, puisque, comme vous voyez, la tête de mort vient d'arriver, la tête de mort est pas très loin. Ce qui fait que la course numéro 36, la course que nous avons juste après, est la course du boss. Eh oui, la bosse. Vous allez voir, ce boss n'est pas si compliqué, mais il a son pesant d'or, quand même. Surtout que, il faut éviter de se faire toucher par ce genre de trucs, parce que, justement, c'est assez dangereux. Surtout que, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a, justement, une sorte de l'Akitu qui vous tue. Donc, il faut quand même éviter de se faire avoir. Et là, il y a une porte secrète, je crois. Voilà, une porte secrète qui permet d'avoir une pièce de sang. Ah non, un cœur. En fait, le gros cœur, ça fait gagner une vie. Je ne vous ai jamais montré ça, puisque je n'ai pas pu... Avant, c'était que des trucs à 100 pièces. Donc là, on va voir. On gagne trois vies, justement. Ah, je crois que c'était une vie. Et non, on en gagne trois. Donc, finalement, ça vaut le coup. Quand on sait comment ça fonctionne, ce genre de trucs, bien sûr. Et il faut quand même éviter de se faire avoir, puisque le truc, il nous suit un peu à la trace. Alors là... Ah, putain ! Je m'en doutais. Parce que ça, c'est traître. Puisque comme vous avez vu, là, justement, les boules arrivent assez rapidement. Et justement, le principe, c'est de les éviter et pas tomber dessus ! De les éviter. Donc, essayer de les éviter aussi rapidement comme possible pour éviter de se faire toucher. Là, ça craint. Je vous dis d'ailleurs, ça craint, parce que, justement, là, le Lakitu le suit, donc ce serait bien quand même qu'on puisse éviter de se faire toucher par le Lakitu. Enfin, moi j'appelle ça un Lakitu parce que ça y ressemble en fait. Le seul truc qui change, c'est que ce n'est pas des monstres qui sortent mais c'est des éclairs. Mais ils nous touchent également comme un Lakitu. Donc c'est pour ça que j'appelle également le Lakitu même si dans les fêtes, ça n'est pas... C'est ça, hein ? Évidemment, il ne faut pas que je meure non plus dans le truc parce que là, c'est le coup que je meure. Ça, c'est le coup que je meure. Parce que là... Alors, je me concentre. Alors, on a ça et normalement, le boss. Alors, le boss c'est un fantôme. Et donc les fantômes, justement, le principe, c'est essayer... Là, il peut nous paralyser. Et nous avons des petits machins, des petits monstres qui nous sortent. Et le principe, c'est comme l'ennemi tout à l'heure, c'est-à-dire de... Enfin, comme l'ennemi dans l'épisode précédent. C'est-à-dire de... Je réussirai justement toucher avec ses progénitures. Donc là, c'est exactement le principe. Voilà. Deuxième coup. Et bien sûr, quand il nous paralyser, c'est assez sûr parce que justement, on peut se faire avoir par cette paralysie. Et voilà, je m'en outais. Oh putain ! Ça craint, ça craint, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Ça craint ça. Ça craint, il faut juste me concentrer. Oui, c'est bon ! C'est bon, j'ai réussi ! Donc, on va récupérer le maximum de pièces comme d'habitude puisque comme j'ai dit, comme à chaque fois qu'un monstres meurt, justement, il récupère le maximum de pièces. Donc on a un total de... 169 pièces, c'est super ! Ah oui ! 169 pièces, et on va s'arrêter là. Eh oui ! Et on a un total à la fin de ce niveau de... 1767 pièces ! la 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 ! Et donc, comme vous avez vu, on va se diriger vers le prochain niveau, ou plutôt, le dernier niveau, Sairu Castle. Un niveau assez dur, mais en tout cas, comme je vous ai dit, avant le dernier épisode, à venir de ce Let's Play, franchement, vraiment heureux d'arriver à ce niveau-là parce que c'est vrai que c'est assez compliqué vu les faits que vous avez vus pendant la majorité d'épisodes. Et donc, on se retrouve dans quelques jours, dans quelques jours, je pense, pour le prochain épisode du Let's Play, donc épisode numéro 7. Et après, ce sera l'épisode final, l'épisode 13h et fin. Est-ce que Vario va réussir à récupérer sa petite pitch ? En tout cas, vous allez le voir bientôt. C'était TGF, STAY TUNED ! Sous-titrage ST' 501